salut à tous bon on se retrouve le lendemain du lisier donc je suis aujourd'hui à l'ensilage de maïs donc sur l'exploitation donc on encile 8 hectares aujourd'hui il restera 4 hectares de maïs épis à ensiler un peu plus tard donc voilà au programme 8 hectares à ensiler aujourd'hui 1 C'est parti. Donc là on est dans une parcelle de 2 hectares, c'était l'une des parcelles qu'on a semé en dernier, au 1er juin, donc ça a été semé tard, mais le maïs est quand même plutôt beau, et c'est surtout qu'il est encore à peu près droit, donc ça c'est top, parce qu'une fois qu'il est cassé, qu'il est couché, ça c'est vraiment la galère. Donc là pour l'ensilage, aujourd'hui on a fait appel à l'ETA Gondouin qui était déjà venu à la dernière corvée d'ensilage, donc ils sont venus avec une classe Jaguar 970 et un bec d'Iran, donc une belle machine encore pour bien avancer dans les maïs. Et la particularité de la machine c'est qu'elle a des dents en plus devant, ça permet de mieux ramasser le maïs qui lui est couché, donc voilà, c'est un bec un peu modifié, et comme ça, ça avale mieux le maïs qui est couché, parce que mardi dernier j'étais à un ensilage chez un voisin avec du maïs couché, et ça a été assez compliqué à ramasser, on faisait un hectare à l'heure à peu près, il y avait deux machines, donc voilà, on bouillait, on n'avançait pas, c'était vraiment galère, parce que le maïs quand il est couché par terre, il a du mal à monter dans le bec, et après à passer dans la machine, et donc voilà, bon, c'est des choses qui arrivent là avec le vent qu'on a eu, il y a pas mal d'hectares de maïs qui sont touchés, donc heureusement que la plupart des maïs dans le coin ont déjà été ensilés. Et donc aujourd'hui, c'était prévu qu'on ensille deux mains, mais comme il risque de pleuvoir, on a avancé d'une journée, comme ça on ensille sous le soleil, et c'est beaucoup mieux, parce qu'en plus le maïs il est humide, et en plus par terre, ça infecte à ramasser, donc voilà, comme on a avancé d'une journée l'ensilage, et bien on a eu un petit problème d'organisation avec les remorques, les remorques qu'on prend d'habitude à la Cuma, et bien elles étaient prises chez un autre voisin, et donc pour s'arranger, moi je suis avec le 7720 et la Girax de la ferme, il y a un deuxième manque qui est avec le 6713 et une remorque d'un voisin, et mon autre oncle, lui, qui est avec le tracteur de la Cuma, d'une autre Cuma de Bebrini, donc voilà, on s'est arrangé comme ça, et il y a deux voisins qui sont venus en plus, comme ça on est à cinq remorques pour l'ensilage, et comme c'est autour de la ferme, ça se passe plutôt pas mal. Et pour ceux qui ont vu aussi sur mes stories sur Instagram, vous avez vu, on a eu un petit problème de dessileuse, la dessileuse elle a cassé vendredi soir à 17h30, à l'heure qu'il fallait distribuer la ration pour les vaches laitières, donc on a allé rechercher une chaîne chez le Mécano, on l'a réinstallé, ça a recassé, bref, on a eu que des emmerdes, la machine elle est en panne, clairement, donc ça c'était le vendredi soir, donc pour dessiler, pas le choix, on a pris des godets de maïs dans le silo, et puis on les a distribués comme ça en vrac, à loge, pour les vaches laitières, parce qu'il fallait bien leur donner à manger, mais bon, après le samedi, donc on a allé rechercher un autre bol, qu'on nous a prêté par la concession, comme ça, ça permet de nous dépanner, et de continuer à faire les bonnes rations pour les vaches laitières, parce que ça c'est un vrai problème, voilà, de ne pas avoir de mélangeuse, de ne pas pouvoir faire bien la ration, bien homogène, bien la mélanger, et bien tout de suite derrière, on peut avoir des répercussions sur le troupeau, et une baisse de production au niveau du lait, et donc c'était vraiment hyper important de retrouver vite une solution, et de retrouver un bol pour bien continuer à faire la ration, et pour pas que ça perturbe les vaches, quoi. On va aller dans une parcelle qui branche un petit peu, hein, c'est ici que j'avais passé le décompacteur au printemps, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir, donc là, parcelle de 2 hectares, pleine terre, et voilà, il y a un quart de la parcelle, on va dire, qui penche un peu, donc il faut faire, bien entendu, attention, histoire de ne pas verser la remorque, quoi. Allez, à moi de passer sur l'ancienneuse. Sous-titrage ST' 501 Bon, avec le soleil, il bat comme ça, c'est pas facile, hein. Et en plus, ben, j'ai pas à laver le tracteur pour l'encillage aujourd'hui, donc les carreaux sont un petit peu sales, mais forcément, on boit moins bien tout de suite, mais bon. Donc allez, 3... Troisième remorque de pleine depuis ce matin. Bon, c'est une petite corvée, hein. On a commencé qu'à 11h30, on a attendu que la rosée soit vraiment partie pour attaquer, comme ça, on était sûrs d'être tranquilles, quoi. On n'allait pas avoir de problème, et que le baïs allait bien remonter dans la machine. Allez, let's go, on va éviter ça. Donc là, pour accéder à la parcelle, donc on prend un petit chemin, il y a des poteaux de téléphone et des poteaux électriques de chaque côté du chemin, et le chemin n'est pas très très large, et donc chaque année, en général, il y a au moins un poteau de coucher, donc à chaque fois, le midi, on dit attention aux poteaux, quoi, parce que dès qu'on casse un poteau, il faut appeler EDF ou quoi pour les réparer. Les gens qui sont au bout, ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus rien, donc voilà, on roule doucement, on fait bien attention, on met les pneus, et on écrase surtout pas de poteaux. Et donc là où on vide, donc en fait, c'était le silo d'herbe, donc il restait un petit peu d'herbe, du coup, on l'a rétalé partout, sur le silo, et on met en fait le maïs par-dessus, comme ça, ça fait un... on reçoit que le maïs, voilà, dans un silo couloir, muret, c'est aussi bien, et surtout, on garde un peu d'herbe à disposition pour la ration d'EDL, parce que si on met, si on laisse l'herbe comme LT, et on met tout le maïs devant, et bien on n'a plus d'herbe après, donc c'est dommage, donc là au moins, il y aura un petit peu d'herbe sous le silo, et du maïs en silage par-dessus. et du maïs en silage par-dessus, Donc là, vous avez vu, on vit toujours au-dessus des silos, mais on vient par l'autre sens, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a une ligne électrique qui passe juste à côté, et donc par sécurité, il vaut mieux vider deux sens-mains. On va aller à une remorque de plus. Donc là, on va bientôt terminer, on est en train de détourer la parcelle de 5 hectares, et on ne va pas la finir, puisque on va faire du maïs épi à l'intérieur, la parcelle où le maïs est le plus droit possible. Et on va le laisser pour faire du maïs épi, parce que pour faire du maïs épi, le maïs, il faut qu'il soit droit, parce que sinon, la machine ne va pas pouvoir ramasser les épis comme il faut. Donc voilà, on détourne la grande parcelle, et on laisse le milieu pour faire du maïs épi dans 15 jours, je pense à peu près. On verra bien. Voilà, suivant le soleil, suivant le temps, comment le maïs va sécher. Et bien, on le fera au bon stade. Merci. 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 La semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.